Comment est-ce qu'il y a un album ? Ça tourne. Ça tourne. Oui, je suis en forme. Enchantée, je m'appelle Léa Passy, j'ai 21 ans. J'ai sorti mon premier album, chapitre 1, le 27 juin 2017. C'est cet album-là et il contient 10 titres. Ça va bien, c'est trop cool, c'est que du bonheur à l'état pur. Ça n'a pas cessé de bouger et d'évoluer. Après, je suis quand même vite repartie en studio, je vais être honnête. Plus vite que certains artistes quand ils sortent un album. Moi, celui-là, étant donné qu'on en avait déjà parlé la première fois, ça faisait déjà deux ans et demi, presque trois, que je travaillais dessus. J'ai vraiment eu l'impression de ne pas me libérer d'un poids, mais d'un accouchement, de me libérer de ces années de vie-là, de ces secrets-là. Et du coup, j'avais déjà envie de raconter d'autres choses. Donc, je suis repartie en studio déjà depuis… L'album est sorti au mois de juin, je suis repartie en studio au mois d'août. Il y a complètement un chapitre 2 en préparation. Est-ce qu'on l'appellera chapitre 2 ? Je ne sais pas. Mais ce serait logique, en vrai, de l'appeler chapitre 2. Vous avez envie que ça s'appelle chapitre 2. Je le sais, je le sens, je le suis. Guita, pour ceux qui ne connaissent pas la référence. Il y a complètement un chapitre 2 en préparation. Et ça va être trop cool. C'est un deuxième album. Je n'ai aucun regret sur ce premier album. Mais j'avais juste très envie, moi, de m'affirmer aussi en tant qu'auteur, compositeur. Et du coup, ça va être un deuxième album où j'ai plus pris part à l'écriture, plus pris part à la composition. J'ai été plus présente, on va dire. Les gens qui suivent, c'est des gens qui ont accroché au fur et à mesure, que ce soit sur Pour Aller Où, sur Adolescentes Pirates, ou sur le retour de Pour Aller Où. Mais c'est des gens qui ont vraiment suivi toute l'évolution. Et j'ai eu la chance de quand même faire beaucoup de plateau radio sur ces titres-là. Ça m'a permis d'aller à la rencontre de ces personnes-là et du coup, de créer une espèce d'attente à mon échelle, qui est une échelle d'un bébé artiste qui est clos, telle une petite fleur. Mais en tout cas, ces gens-là ont été d'une extrême bienveillance à mon égard. Ça a été vraiment de la douceur à l'état pur. Et puis de la frustration pour certains aussi, qui n'est que 10 titres. Ce que je peux comprendre, c'est aussi un peu une frustration parfois pour moi. Mais c'était un vrai choix de mettre que 10 titres. Ce chapitre 1, c'est vraiment une présentation en fait. Plus qu'un album en soi, pour moi, c'est un peu montrer qui je suis parce que le fait de ne pas forcément être passé par la télé, de ne pas avoir fait de tremplin, etc., les gens ne savaient pas du tout qui j'étais. Et du coup, j'avais envie de les faire rentrer un peu dans ces deux ans de vie et qu'ils sachent un peu mieux qui je suis. Donc voilà, il y en a qui ont peut-être l'impression de ne pas encore trop bien savoir qui je suis. C'est pour ça qu'on fait par la suite. En fait, c'est hyper bizarre parce que d'un côté, j'aime bien l'idée de garder un peu mes secrets et ma vie privée. Et en même temps, c'est pire que si je m'étais mis à poil sur cet album. J'ai tellement jamais imaginé que ces titres-là sortiraient en vrai et que tout le monde pourrait les écouter qu'en termes de mise à nu, je pense qu'on est complet. Je pense que je me mettrais... Bon, pas moins à nu, mais je ne me mettrais pas plus à nu sur un deuxième album. Aujourd'hui, je me dirais que tu es complètement tarée. Si j'osais refaire ça, je me dirais que tu es folle en fait. Donc, je me prévois quelque chose de moins électro finalement. Moi qui adorais ça, je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, c'était interpréter, c'était raconter des histoires, c'était prendre le temps de partager avec le public, de partager des instants de vie comme ça sur des petites, des grandes scènes en première partie, moi toute seule, enfin vraiment dans toutes les conditions qui soient. Et du coup, je vais plus aller à mon avis dans de la pop variété, mais plus variété que pop électro que je faisais, qu'on peut avoir sur cet album-là, qui est hyper dansant. J'ai plus envie de faire un deuxième album qui vient vous susurrer des mots doux à l'oreille. Alors, est-ce que les mots seront doux ? Je ne sais pas. J'espère qu'ils vous seront surprend à l'oreille dans vos écouteurs. Le 16 mars au Café de la Danse à Paris, j'ai méga hâte. C'est la première fois que j'ai joué avec mes musiciens et ça, c'est déjà un truc de dingue pour moi puisque j'ai commencé toute seule. Après, j'avais un de mes meilleurs amis qui m'a accompagnée un peu sur certaines premières parties à la guitare, donc on était à deux. Puis après, je me suis retrouvée toute seule avec mon pad, mon ordi et ma guitare. Et là, en fait, juste avoir accès à des musiciens, je me dis que c'est une manière pour moi de faire vraiment vivre l'album et de lui donner une autre couleur en live, de réarranger les morceaux. Vraiment, je trouve qu'avoir des musiciens, ça va m'apporter une liberté, déjà moi, en tant qu'artiste, scéniquement, de pouvoir me déplacer sur scène sans avoir ma guitare sous le bras, de pouvoir aller voir les gens, de pouvoir être concentré justement sur ce côté d'interprète que j'adore. Et puis voilà, on prépare vraiment une date simple, un peu cosy, un peu à mon image, même si je suis plutôt surexcitée que calme. Mais c'est une salle qui est tellement belle. Vraiment, c'était la salle que j'avais envie de faire dans les salles pour cette jauge-là. T'en as plusieurs, tu as la Maroc, il y avait de la danse, tu as les étoiles, c'est un peu le même type de jauge. Et j'avais vraiment envie, je trouve que le mur de pierre qu'il y a dans cette salle, la hauteur sous plafond, il y a un truc qui n'est pas du tout étouffant, qui est hyper aérien, et je trouve ça trop beau. Donc du coup, on va essayer de le mettre en avant le mieux qu'on peut, avec nos fleurs, avec... J'ai pas envie de tout dévoiler, donc avec mes musiciens, avec moi. Et voilà, on a une super équipe, ça se passe trop bien. Et vraiment, ce sera l'occasion déjà d'interpréter tous les types de l'album, ce que j'ai pas vraiment pu faire jusqu'à présent, et d'interpréter du coup, des nouveaux titres, qui sont des titres que j'ai commencé à travailler depuis la sortie du chapitre 1, que j'ai commencé à faire, et depuis la sortie du chapitre 1, oui, la sortie du chapitre 1, je me perds sur mon propre album. Voilà, il y en a qui sont vraiment au stade de maquette, mais qu'on a quand même envie de jouer, donc qui, probablement, changent, qui peut-être ne seront jamais sur un chapitre 2, mais du coup, voilà, ça va créer un moment, j'ai envie que ce soit un moment de partage, j'ai pas du tout envie de me dire que moi, les gens sont venus vers moi, j'ai envie, moi je viens rencontrer le public qui va venir, et le public vient me rencontrer moi, et je pense qu'il faut que ça fasse comme ça, et qu'il y ait une symbiose, et qu'on soit tous heureux, et qu'on s'aime, voilà. Ouais, des bonus, déjà, parce que moi, ça me fait plaisir d'avoir l'opportunité de pouvoir jouer plus d'une heure, juste, ça ne m'est jamais arrivé, donc déjà, j'ai envie d'en profiter un maximum, et d'avoir un maximum de contenu, voilà, parce que je pense que les gens qui vont venir, pour beaucoup, c'est des gens qui connaissent déjà le chapitre 1, peut-être pas forcément tous les morceaux, mais qu'on voit déjà leurs préférences, et l'idée, c'est vraiment d'aller les interpeller, avec des nouveaux titres, et la seule ongoisse que j'ai, je suis en train de réfléchir à une règle, parce que j'ai vraiment envie que ce soit une date intimiste, en fait, et de livrer ces nouveaux morceaux-là, à ces gens qui se sont déplacés, et qui sont venus voir, alors certains diront, c'est vraiment assez nul pour ceux qui n'habitent pas Paris, et j'espère pouvoir aller partout en France le livrer, mais j'ai presque pas envie que les gens puissent avoir leur téléphone pour filmer les nouveaux morceaux, j'ai vraiment envie qu'on soit dans un truc où on se découvre, et voilà, moi j'ai toujours eu un petit côté un peu réticent, avec le 2.0, et la vitesse à laquelle les infos circulent, et j'aime, dans mon rêve, dans mon idéal de ce qu'il y a fait de la danse, j'aimerais que ces nouveaux morceaux, les gens quand ils repartent, ils se disent « Oh là là, il y avait un morceau qui m'a interpellée, que j'ai détesté, ou que j'ai adoré, mais je sais plus ce que c'est, et je pourrais pas le réécouter tant que la suite sera pas sortie, et effectivement ça attiserait la curiosité, et j'adore ça ! » Mais alors, je m'imagine mal dire aux gens « Donnez vos téléphones à l'entrée, vous pourrez pas prendre de votre chute ! » Donc, je sais pas, je compte sur la sympathie de mon public, dont je ne doute absolument pas, si je leur demande de ne pas le faire, j'espère qu'ils ne le feront pas, ou s'ils le font, ils auront la gentillesse de garder ça précieusement, comme des souvenirs qui leur appartiennent et qui nous appartiennent. Ouais, tu veux me faire stressée ? Non, parce que si c'est ça, ça marche ! Je suis stressée ! Oui, mais tu vois, je commence à me mordiller les lèvres et tout, c'est que ça va pas, je suis pas bien ! Je suis pas bien ! Tu vois, tu peux pas le faire ! C'est horrible ! Non mais c'est horrible ! Tu sais, t'as vraiment ce truc à un moment... Parfois, avant de monter sur scène, je me dis, « Mais à quel moment j'ai été assez folle pour décider de m'infliger ça ? » De m'infliger cette dose de stress et d'angoisse ! Mais vraiment, ça me plie en quatre ! J'ai l'impression que je vais mourir ! Et je me pose la question en me disant, « Mais j'ai choisi de me faire du mal ? » Et après, tu montes sur scène et ça fait tellement de bien que tu te dis, « Bon, je sais pourquoi je le fais ! » Mais il faut être fou ! On est fou, nous les artistes ! Le premier morceau, c'est toujours un truc en particulier dans un concert, parce que c'est le moment où les gens te découvrent et c'est le moment où, même s'ils sont venus pour toi, c'est le moment où tu dois les prendre avec toi ! Parce que si tu commences ton live avec les gens, ils s'ennuient un peu au premier morceau, tu sors les rames et tu te pagues pour les récupérer pendant une heure ! Et ça peut vite paraître long et désagréable pour tout le monde ! Et du coup, tu as toujours ce truc du premier morceau, « Bon, quelle carte il faut jouer ? » Soit, un peu comme j'avais fait la motion sage, je me mets focus dans ma bulle comme ça ! Alors évidemment, je n'ai pas l'air très sympathique, mais du coup, je sais que vocalement, tout se passe bien ! Soit si je fais un peu la fofolle, je pense que je me laisse déborder par le stress et après je deviens comique et absolument pas chanteuse ! Ce qui m'arrive d'ailleurs souvent, je fais plus de blagues que de temps de chanson ! Ah oui, j'ai d'ailleurs… C'est ce qui s'est passé sur la première partie de Kodio KPO à Lille ! Je commence à faire des blagues, sauf qu'après les gens y rigolaient, mais ils ne s'arrêtaient plus de rire ! Et moi, je voulais reprendre ma première partie tranquillement ! Alors en fait, il faut que je chante ! Enfin, je suis venue pour chanter, je ne suis pas venue pour faire des blagues les gars ! Mais c'était trop bien ! Et j'adore ! Typiquement, c'est le genre de moment de partage que je trouve trop cool ! Ça vit quoi ! Il y a de la vie, il y a de l'amour, il y a des gens qui n'aiment pas ! Et c'est bien, c'est sympa ! Mes espoirs se brisent Adolescentes pirates Sur les plages de bitume Chaque nuit je m'évade Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage Je voyage, je voyage, je voyage Je voyage J'ai tellement pas imaginé faire ça ! Mais oui, je crois que je suis en train de devenir une artiste ! Je pense que je l'avais vu au fond de moi C'est comme si on avait mis une petite graine au fond de moi Et elle n'avait pas bien poussé Et puis elle a commencé à pousser Et puis c'est comme si... Là ça va paraître très lunaire tout ce que je dis Mais c'est comme si tous les gens qui ont suivi le projet Ils avaient mis un petit peu d'eau Et ça m'a tellement rempli d'amour Et que ça me donne envie d'aller toujours plus loin De travailler toujours plus Parce que j'ai envie de remercier en fait J'ai envie de donner, 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 donner... Voilà, j'ai... En fait, à partir du moment où il y a des gens qui vous prennent au sérieux Des gens qui vous écoutent Des gens qui aiment ce que vous faites Pour ce que vous faites Et les gens qui me suivent, ils me suivent pour ce que je suis Et c'est hyper touchant De se rendre compte que j'ai pas créé une fausse image autour de qui j'étais Je suis cette fille que les gens vont voir en interview Je suis cette fille que les gens croisent dans une rue Je suis la même à tous les niveaux Et du coup c'est cool de voir que ces gens-là Ils aiment le projet pour ce qu'il est Et du coup je sais pas jusqu'à quel point je suis redevable Je pense que toute ma vie je serai redevable Laissez-moi prendre un crédit pour vous rembourser de tout ça Le mec me vend mon album C'est mon génie Il va me vendre à moi-même mon album Parce que, je pensais, voilà, c'était en off Je lui ai avoué Que je n'avais pas d'album A moi, chez moi Oui, oui, je n'ai pas d'album à moi Je remercie donc toutes les personnes qui en ont un de moi Puisque moi je n'en ai pas de moi-même T'imagines à mon concert, j'arrive et il m'offre mon album Tiens que de Léa, ton album, vraiment, c'est un plaisir C'est bizarre Non, 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 mais je vais t'acheter le tien Écoute, que veux-tu ? Non, je te l'ai J'en achèterai un Eh ouais, le vinyle Grande histoire d'amour Grande, grande histoire d'amour Pas tout de suite Mais bientôt J'espère C'est pas moi qui décide, ça Malheureusement, ça demande un budget qui n'est pas... C'est pas moi qui valide Si, c'était moi qui valide Non, mais pas beaucoup, ouais, effectivement Peut-être pour du merch un peu, voilà Des éditions limitées, quelques-uns à faire gagner Ça, c'est sûr, j'en gagnerais un moi-même Pour moi-même Si on en mettait en jeu Mais j'aimerais bien, ouais Je trouve ça cool Et puis, tu vois, t'affiches pas beaucoup en album comme ça C'est sur une table Tu sais jamais ça Un vinyle, tu le fais Tu vois Il y a un truc plus... Plus déco Au-delà de la musique Et j'aime bien L'objet est beau, ouais Je trouve que c'est... Je trouve que c'est vintage Et en même temps, c'est tellement redevenu courant Je pense juste qu'en fait, tu vois, on parle beaucoup du stream Et de cette nouvelle façon de consommer la musique Et je pense qu'effectivement, le CD, ça s'est un peu évanoui Voilà, le CD dort en ce moment, il se repose Par contre, le vinyle, il a repris genre une espèce de vie Et puis, les gens... Tu le vois bien dans les rayons, le nombre de vinyle que tu as Les gens achètent du vinyle Et les gens écoutent le vinyle Je sais pas, je trouve qu'on a perdu un peu de naturel Un peu... Un peu de désir, un peu d'attente Tout est... Tout est très... Tout est devenu assez simple d'accès Et c'est bien parce que ça a réduit plein de clivages de société Et c'est le moment, oui, oui, j'ai fait des études Oui, oui Et en même temps, je trouve que du coup Plus personne est dans l'attente de quoi ce soit Un enfant de 3 ans, il sait ce que c'est une tablette Mais attends, moi déjà, je me fais chambrer Parce que je suis née juste 2 ans avant la Coupe du Monde Les gens ont l'impression que je suis un bébé Ça veut dire que je parlais pas encore, il y a eu la Coupe du Monde Une fois, je devais faire un... Comme ça, il y a eu la Coupe du Monde On a gagné Ah, ça c'est sûr, je l'ai vu vu à quel point mon père est fan de foot Il est très probable que j'ai été devant la télé Et que j'ai dû être le totem de la soirée Ça c'est sûr, je devais être présente Mais je n'en ai pas de souvenirs Evidemment, je vais ajouter un dernier mot Alors, pour ceux qui connaissent et qui du coup sont au rendez-vous Parce qu'ils connaissent LiveAQ et qu'ils ont envie de suivre Eh bien, merci de continuer de suivre C'est cool et j'espère que Pour ceux qui sont dans la région parisienne ou pas trop loin Et qui peuvent se déplacer, j'espère qu'on vous verra le 16 mars au Café de la Danse Tu seras d'ailleurs là, voilà, il sera là Vous pourrez voir qui est cette personne derrière la caméra Qui nous fait des interviews Et puis pour ceux qui ne peuvent pas être là, je suis désolée J'espère que j'aimerais vite vous voir dans vos villes Et voilà, j'ai mis un petit récap sur mes réseaux sociaux C'est les Apaties sur Facebook et les Apaties officielles sur les autres Un petit récap, on va surtout partir en festival après tout cet été Donc un peu des festivals partout en France Donc voilà, si vous êtes dans le coin et qu'il y a d'autres artistes au-delà de moi Que vous aimez sur le même festival, eh bien venez à notre rencontre, ce sera trop cool Et je vous aime Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, eh bien bienvenue Et j'espère que le projet va vous plaire et que ça vous a intrigué Et que vous allez aller écouter, je vous fais des gros bisous Merci beaucoup Merci beaucoup